bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaillard voilà nous sommes encore dans le jardin je profite parce que on n'est pas encore en train de geler sur place je vous ai préparé à quelques petites choses donc là aujourd'hui on ne va pas parler de la poudre de vesta même si c'est le même décor on va parler des pierres que l'on dit semi précieuses de comment choisir accueillir purifier et régénérer sa pierre ou ses pierres si on en a plein à savoir que chaque pierre a sa méthode de purification il ya des pierres qui ne vont pas supporter le soleil donc on ne va jamais purifier sa pierre au soleil on va plutôt la purifier avec de l'eau et puis il ya des pierres qui ne supportent pas l'eau qui ne supportent pas le sel ou les amas cristallins ou bref je ne sais quoi donc il faut bien se renseigner sur la pierre qu'on adopte d'accord on part du principe que c'est une pierre comme ça ça ce sera plus simple pour faire la vidéo donc pour ça le mieux c'est d'avoir un bouquin un super bouquin qui avec un auteur qui sait de quoi il parle donc j'en ai trois à vous proposer moi je travaille avec cela donc mon tout premier ses propriétés énergétiques des pierres et des cristaux de jm garnier aux éditions acv donc celui là donc à savoir que ce livre là il est souvent réaugmenté revu corrigé machin et c'est un livre que j'aime moi depuis 2001 c'est l'édition 2001 donc je dois l'avoir depuis 2001 ou 2002 et c'est celui avec lequel je j'ai vraiment le plus de plaisir à travailler et pourtant vous voyez c'est pas une édition augmentée donc celui là vraiment je vous le conseille pour tout ce qui est donc physique psychique également physique psychique je vous recommande alors ça je remercie ma petite maman de me l'avoir fait découvrir parce que dedans il ya vraiment des informations supplémentaires qui touchent plus aux subtils avec des fiches très très utile comment faire un élixir etc vraiment très sympa c'est la bible des cristaux de judy hall voilà et c'est aux éditions pop voilà c'est mieux comme ça et c'est aux éditions très daniel donc les éditions très daniel en principe on est rarement déçus c'est souvent souvent des livres de qualité en tout cas moi je il n'y a jamais un livre que j'ai lu de de chez eux qui m'est laissé un peu sur ma faim peut-être quelques livres où il aurait peut-être fallu plus de détails etc mais mais autrement c'est guittre et daniel ses valeurs sûres et puis pour le côté magique bien sûr scott cunningham encore et toujours encyclopédie de la magie des cristaux des pierres précieuses et des métaux voilà donc celui là je l'aime beaucoup aussi très détaillé par rapport aux pierres à utiliser dans certains rituels ou même ou même pour soi parce qu'on a aussi ce petit côté plan subtil qu'on retrouve dans la bible des cristaux de judy hall et du coup ces trois là ces trois livres là c'est vraiment pour moi ça constitue en fait ma petite bible voilà en fait ce sont trois livres qui constituent ma petite bible personnelle sur les cristaux et d'autant plus que ce qui est bien avec scott cunningham c'est qu'on a également les métaux qui sont inclus dans ce livre là qu'on n'a pas dans les autres donc voilà donc quand vous achetez une pierre donc par exemple qu'est ce que j'ai là on va prendre tiens j'ai un oeil de tigre vraiment une pierre magnifique l'oeil de tigre c'est un petit peu flou mais je pense qu'on la verra bien ici j'ai les doigts un peu rouge parce que il fait froid mais ça va encore alors j'ai ma pierre j'ai mon oeil de tigre je viens de l'acheter déjà comment est ce que j'achète ma pierre alors si je vais en boutique 1 admettons qu'on a une boutique physique on peut se déplacer on peut prendre les pierres dans ses mains d'accord alors on a une main récit on a une main et maîtrise et une main réceptrice alors selon les sources ça peut être la gauche ça peut être la droite alors moi j'ai fait quelques tests par rapport à ça et en fait je par rapport à des plantes en fait quand je magnétise des plantes même si j'ai pas beaucoup de magnétisme ça c'est ça c'est clair et net on en a tous de toute façon au moins un tout petit peu du magnétisme il y en a qui sont vraiment chargés d'autres ça passe bien au niveau énergie et puis d'autres où on sait pas c'est pas leur truc où c'est pas débloqué bref moi en tout cas tout petit mais voilà quand je mets ma main sur une plante je suis capable en fait de voir comment elle réagit c'est un ça se passe en fait au niveau des sensations tout simplement et puis de voir comment la plante se comporte aussi au fur et à mesure du temps une plante qui pas très en forme tout ça donc en fait j'en ai conclu que c'était ma main droite qui fonctionnait le mieux donc si vous voulez aussi faire un autre test c'est avec votre pendule vous prenez votre pendule vous mettez votre pendule sur sur juste au dessus de la paume et puis vous regardez si ça tourne fort ou pas et vous le faites sur les deux paumes et si celle là les ça tourne ça tourne pas beaucoup alors que celle là ça tourne beaucoup ce sera celle là votre main droite la main la main qui sera émettrice d'accord donc là du coup on n'a pas besoin de la main émettrice on a plutôt besoin de la main réceptrice donc main gauche donc je vais prendre dans ma main gauche la pierre et puis je vais je me concentrer un petit peu comme ça je vais la je vais la caresser un petit peu je vais la ressentir je n'ai pas besoin de fermer les yeux de me mettre en méditation après tout je suis dans un magasin donc voilà je suis là et je la ressens si s'il ya rien qui passe dans ma main s'il ya rien qui passe au niveau de mon coeur s'il ya rien qui passe au niveau de de je sais pas de mon aura si je ne ressens rien c'est pas la bonne pierre donc je vais en choisir une autre et puis une autre et puis une autre jusqu'à temps qu'il y en ait une qui je sens que c'est celle là tout va bien ces formes ces formes me plaisent sa vibration me plaît je sens que je sens que c'est vraiment celle là tout simplement je peux aller plus loin je veux pas souvent il y en a qui veulent avoir je sais pas moi des visions avec la plante ou un ressenti absolument particulier vous savez c'est tout c'est juste une sensation je sais voilà je sais que c'est celle là ok j'ai choisi ma pierre maintenant si je ne suis pas en boutique physique c'est une boutique en ligne comme la mienne où vous avez beaucoup de pierres de disponibles et encore il n'a pas assez selon moi et je suis devant mon écran je suis coupé de la pierre surtout que la pierre c'est une pierre de démonstration il ya trois quatre pierres sur la photo des fois il y en a qu'une est ce que c'est vraiment celle là ou pas bon sur une fiche article où on vous dit qu'il ya 40 oeils de tigre disponibles lequel va être le mien et ben tout simplement donc ça c'est à l'époque où je n'avais pas moi de boutique je contactais la boutique et c'était très rare d'avoir une réponse il ya que une fois que ça m'est arrivé pour dire voilà est ce que quand vous allez choisir ma pierre est ce que vous pouvez demander qui veut venir avec moi tout simplement et la seule fois où j'ai une réponse en fait c'était même pas une boutique à proprement parler c'était une personne sur une plateforme d'artisans qui vendait quelques pierres pour faire des colliers en fait et du coup elle elle m'a répondu et c'est vrai qu'en principe la majorité des boutiques vont vont vous dire écoutez on n'a pas le temps on est submergé de commandes ce qui est tout à fait normal on ne peut pas on peut pas demander ça pour tout le monde etc donc ça c'est la méthode effectivement de d'une boutique en ligne mais voilà si on a une boutique physique on peut se servir de sa main réceptrice pour essayer de sentir donc tout est possible sachant que les énergies n'ont pas de frontières ne s'arrête pas un écran d'ordinateur etc et que la communication peut se faire on peut demander aux vendeurs ce qu'on veut après tout on recherche quelque chose c'est une pierre c'est pas rien donc voilà comme je vous ai dit après ça dépendra de l'implication alors une fois que vous les avez qu'est-ce qu'on en fait est ce qu'on les met dans un joli petit compartiment d'une petite valise et puis on verra pour s'en servir plus tard est ce qu'on les purifie tout de suite est ce que qu'est ce qu'on fait de ces pierres là et bien tout d'abord je pense qu'il faut un instant de respect de prière aussi pour pour ces pierres donc moi j'ai acheté ma petite ma petite oeil de tigre je l'ai acheté parce que je voudrais qu'elle soit ma protection pour renvoyer tout le négatif qu'on m'envoie voilà je l'ai acheté pour ça je suis chez moi je m'assois et je prends ma petite pierre dans les mains et puis surtout dans ma main droite qui y est et maîtrise et je vais lui envoyer quelque chose à ma pierre je vais lui parler donc c'est un peu une forme de prière il n'y a pas forcément de formule à réciter mais je vais lui parler avec tout mon coeur je vais la remercier d'être ici avec moi je vais lui donner de ma propre énergie en fait je vais la laisser se familiariser avec avec mon aura avec tout ce que je suis en la manipulant un petit peu comme ça je vais lui dire qu'elle est douce je lui dire qu'elle est vraiment belle que ses reflets sont magnifiques je vais m'excuser aussi parce que cette pierre elle était attachée à sa mère à la roche mère on l'a extraite n'oublions pas ne passons pas à côté de ça que la pierre est extraite détachée de sa mère elle passe dans une machine qui va la concasser qui va ensuite passer dans des containers ces containers qui vont être renvoyé au sillage donc ça va ça va être pris dans des mains et schlac 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 t'es trop grande t'es trop petite t'es petite t'es là clac 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 et on jette et on jette et on jette et on jette mais derrière ça c'est pas fini si elle n'est pas vendue brute la pierre elle va passer au polissage donc on va la polir dans tous les sens et puis si on veut qu'en plus elle soit en pendentif elle va passer au perçage donc vous la colle un truc la colle un truc la colle un truc allez hop en boutique vous vous rendez compte par quoi les passer la pierre c'est énorme et par combien de mains allait passer par celui qui l'a arraché à la roche mère par celui qui l'a mis dans le conteneur par celui qui l'a récupéré après le concassage par celui qui l'a scié par celui qui l'a poli par celui qui l'a percé et qui lui a enfoncé une bélière avec de la colle donc c'est énorme par combien de mains allait passer par combien de sensations allait passer qui sont ces gens qu'est ce qu'ils ressentaient est ce qu'ils étaient animés par de la colère ou par de la compassion est ce qu'ils étaient plutôt orientés vers la lumière ou vers l'ombre et bien la pierre elle se charge de toutes ses mémoires parce que quand elle est sur sa roche mère ses mémoires sont les mémoires de l'univers elle est dans un étage je dirais de 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 dormance où elle se nourrit de toutes ses énergies où tout est où tout est et fluide quoi l'humain n'est pas venu interférer avec avec son aura propre ou sale mais en tout cas n'est pas venu interférer et dès que l'humain arrive pose sa main là il ya des mémoires qui se charge qui se charge qui se charge qui se charge c'est énorme on n'imagine même pas la quantité de mémoire que peut contenir une petite pierre comme ça donc moi je l'ai avec moi je je pense à tout ça je pense à ces machines je pense à ces mains qu'ils ont manipulé au voyage qu'elle a fait mais je vais aussi penser à la merveille de l'univers que c'est comment elle a été créée couche par couche avec ses reflets avec tout son toute sa composition chimique c'est énorme et ça c'est un cadeau de l'univers donc je la remercie je la flatte je m'excuse effectivement pour tout ce qu'elle a vécu jusque là et je lui dis que elle est bienvenue maintenant à la maison que on sera on sera toujours ensemble et que si jamais un jour un meurt parce que oui les pierres meurent et bien voilà je la rendrai à la nature avec respect je l'enterrerai quelque part donc ça peut paraître extrême il y en a qui vont dire cette fille là elle est complètement perché je m'en fous je suis comme ça et quelque part c'est quand même d'être en harmonie avec cette nature d'être en harmonie avec ce qui nous entoure et de respecter profondément le vivant le vivant quel qu'il soit on a le vivant humain on a le vivant animal on a le vivant végétal ça il n'y a pas de problème parce qu'on voit que ça pousse que ça grandit que ça réagit mais les minéraux ne réagissent pas physiquement je veux dire ça ne réagit pas donc pour nous ce n'est pas vivant or le minéral est plus que vivant chaque petite pierre possède un esprit c'est l'esprit de la pierre chaque pierre qui est concassé poli et que c'est scié poli etc l'esprit se divise et chaque pierre contient l'esprit de la pierre avec ses propriétés de défense de retour de mauvaise énergie etc vous voyez et puis donc une fois que ça c'est fait je vais la mettre sur une druse alors si c'est un cristal de roche je vais le mettre sur si c'est un cristal de roche je vais le mettre dans un sur un amas de sel j'aime c'est le j'aime j'ai 2me c'est un c'est un sel donc là c'est un sel de l'himalaya c'est un sel qui vient de la terre ce n'est pas un sel marin donc ça ne vient pas de l'eau ça vient de la terre c'est un sel j'aime et le sel le sel j'aime pour le cristal de roche il est idéal donc si j'ai accueilli un nouveau une nouvelle pierre un nouveau cristal de roche je vais laisser mon cristal de roche sur mon amas de 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 sel j'aime et puis je vais le laisser se décharger complètement pendant je sais pas une nuit un jour une nuit et un jour quoi entre 12 et 24 heures plus si je sens qu'il y a besoin comment est-ce que je peux sentir s'il y a besoin bah toujours par ma main réceptrice ou en passant un pendule dessus selon s'il tourne fort ou pas de façon élargie ou non en fait aussi si quand je veux travailler avec et je vois qu'il n'est pas très efficace je me dis que je n'ai pas assez déchargé parce qu'il faut savoir que le cristal de roche se charge ces façons l'infini par rapport aux autres pierres il accumule il accumule il accumule parfois il faut laisser 48 72 heures mais il ya des pierres qui supportent pas le sel donc vous pourrez pas le faire il faudra le faire sur une druse d'améthyste donc c'est ce que je vais faire avec mon oeil de tigre que je viens d'acheter que je suis contente d'avoir etc je vais le laisser donc sur ma druse d'améthyste et tout simplement en fait je vais poser ma pierre dessus et je vais la laisser qu'est ce qui va se passer en fait tous les cristaux que vous voyez là ça va aspirer donc décharger la pierre pour la purifier et puis ça va renvoyer à la pierre pointe vers le haut en fait l'énergie des de l'améthyste en fait de la druse d'améthyste voilà ensuite ma pierre est prête je peux l'utiliser voilà donc ça je vais la planquer dans ma poche et puis je la garde toujours avec moi et puis je la purifierai de de temps en temps ou alors je la mets dans une dans une spirale c'est un petit pendentif en fait en spirale comme ça qu'on peut écarter on met la pierre dedans et puis on peut le on peut la porter en pendentif ou alors je vais la mettre dans ma poche de pantalon je vais la mettre dans mon sac à main je vais la mettre dans ma table de nuit voilà après c'est vraiment selon comment vous voulez l'utiliser et puis les livres vous diront comment utiliser au mieux vos 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 pierres voilà alors donc à savoir que pour les druses d'améthyste là vous n'avez pas besoin de les purifier elle s'auto purifie en fait toute seule mais par contre vous aurez besoin quand même de les recharger alors là ce qu'on va faire c'est que dès qu'il ya la pleine lune qu'on voit ou non la lune les rayons lunaire passe quand même vous mettez votre druse vos pierres toutes vos pierres même vos bijoux qui contiennent des pierres et tout c'est le bordel un fois un grand plateau et on met ça dehors si c'est l'été c'est encore mieux de le mettre dehors ou alors on le met sur le rebord du du balcon enfin sur le balcon sur le rebord du balcon si vous avez une fenêtre avec un petit rebord à l'intérieur de la maison là vous pouvez laisser sur cet intérieur ça passera à travers là à travers la fenêtre voilà on a une petite fille fréia qui vient nous rendre nous rendre visite ça va tu veux dire bonjour on dit bonjour parce que voilà qui belle mon fréia on parle des pierres alors les pierres pour les purifier comme je vous ai dit fiez vous à ce que vous allez lire dans vos bouquins vos bouquins préférés les bouquins qui qui vous semble vraiment les plus les plus sûr les plus adaptés comme par exemple ce que je vous ai présenté regardez bien quelle pierre a besoin de quelle purification d'accord mais vous verrez la plupart du temps que c'est l'eau le souffle le soleil etc mais il ya voilà il ya des purifications qui font appel en fait à la visualisation on y revient encore donc si vous avez besoin de d'exercice pour pratiquer la visualisation je vous renvoie à ma vidéo exercice pour la visualisation créatrice je crois que c'est le titre pour que vous puissiez vous entraîner la visualisation c'est quelque chose de très facile une fois qu'on arrive à la à la pratique et donc tout simplement voilà j'ai je me suis fait un petit bol de avec avec plein de pierres je passe si on va les voir et du coup voilà bon on va dire que c'est toutes mes pierres je vous ai fait un assortiment mais on va dire que c'est toutes mes pierres je mets les attalées sur la table je vais prendre mon bouquin pour être sûr et me dire ok donc celle là c'est plutôt le soleil plutôt le soleil plutôt alors celle là je vais les mettre au soleil celle là c'est plutôt l'eau celle là c'est plutôt lama cristallin donc je vais les mettre sur des druzes d'améthyste etc ok mais donc admettons vous avez qu'est ce qu'on a on a une belle lépidolite là une très jolie lépidolite donc tout simplement ce que je vais faire je vais prendre mon bouquin on a de la chance c'est par ordre alphabétique je vais aller voir la lépidolite en espérant qu'elle y soit c'est là qu'elle n'y est pas si elle y est donc là lépidolite on voit que purification au soleil celle à main cristallin donc celle là je peux la mettre sur du sel donc du sel j'aime pas du sel marin quand vous voyez celle c'est jamais du sel marin au soleil ok bon je me dis je ferai bien l'eau pour elle je sais pas pourquoi je le ressens bien comme ça je intuitivement je vais faire l'eau donc tout simplement je vais la passer sous l'eau du robinet et il va falloir que je visualise pendant que l'eau coule il faut que je visualise des petits débris noirs qui tombent avec l'eau il faut pas que j'imagine en me disant que j'imagine que non je visualise je vois des débris noirs je les vois je suis capable de vous dire comment ils sont quelle quelle consistance astro vision etc je vois qui tombe donc vous voyez entre l'imagination et la visualisation c'est complètement différent donc si vous ne vous avez des problèmes pour visualiser faites plutôt des purifications du style voilà celle j'aime ou amas cristallin qui vous demanderont pas de visualisation parce que si vous pratiquez la purification avec une visualisation il faudra vraiment avoir la possibilité de visualiser donc de décharger vous même par la puissance de votre esprit de décharger la pierre c'est tout à fait possible il suffit tout simplement de s'entraîner vraiment alors là on a un superbe soleil du coup les pierres elles brillent je sais pas si vous pouvez voir il est où le soleil il est là elles sont vraiment je verrai au montage si ça brille ou pas mais c'est beau et on a un petit méphisto qui se balade pour recharger vos pierres tout simplement amas cristallin donc encore la druse d'améthyste alors bien sûr vous avez la druse d'améthyste mais vous avez aussi la druse cristal de roche qui est superbe d'ailleurs mais vous voyez les druses cristal de roche elles sont beaucoup plus chères beaucoup plus petites en fait beaucoup plus chères ça va mon festeux la mascotte de l'ange de gaïa mon festeux pour le même prix quasiment voilà pour le même prix à peu près vous avez druse d'améthyste druse cristal de roche le cristal de roche c'est plus cher c'est comme ça c'est alors à savoir que faites super gaffe mais vous pourrez pas trouver la différence tellement c'est bien fait parce que ça reste normal entre guillemets c'est à dire que maintenant dans des dans des labos en chine on arrive à faire du cristal de roche des druses comme ça en laboratoire en fait c'est c'est ils arrivent à recréer les conditions pour que se forme du cristal de roche mais bien entendu son énergie n'est pas du tout la même pourquoi parce que il ne vient pas de la terre il vient d'un laboratoire voilà mais celui-là c'est celle-là c'est un c'est une vraie qui vient de la terre voilà donc ça c'était pour vous dire que les amas cristallins vous pouvez prendre soit le cristal de roche soit la druse d'améthyste mais effectivement question prise je vous recommande plutôt la druse d'améthyste qui est tout aussi efficace disons que le cristal de roche et il carbure parce qu'il amplifie et on va voir ça justement dans une dans une autre vidéo pareil si vous devez choisir des bijoux à porter en pendentif soit vous les mettez dans des spirales ou ça s'appelle aussi des serpentins bon ben comme je vous ai expliqué c'est j'en ai pas pris en exemple là c'est c'est un petit pendentif en spirale comme ça et on peut l'écarter pour introduire la pierre donc c'est sympa il y en a des dorés des argentés mais bon ça reste simple voilà donc si comme moi vous aimez vraiment l'originalité etc ça va peut-être pas vous satisfaire entièrement donc ce que je vous recommande c'est pourquoi pas d'acheter des bijoux à des artisans qui ont besoin de vivre tout simplement et qui en plus font un travail merveilleux donc là j'ai pris par exemple une labradorite qui est prise dans du wire wrapping donc en fait c'est du c'est ce que je vous ai montré par exemple pour les créations d'Agnès qui sont en dépauvante ce sont des bijoux en fait des pierres qui sont tenues dans des fils travailler tourner tous les côtés etc et qui donnent vraiment quelque chose de magnifique donc là je me souviens plus du tout le nom de la de la créatrice mais là par exemple c'est une labradorite qui est prise dans du wire wrapping j'arrive jamais à le dire voilà et donc là la pierre est totalement respectée puisque elle n'est pas collée elle est entièrement elle est entièrement prise dans le dans le fil de fer voilà fil de fer fil de cuivre surtout donc je vous recommande si vous voulez des pierres en pendentif de plutôt vous rapprocher des artisans qui vont choisir des pierres de qualité et qui vont faire des bijoux de qualité voilà moi en tout cas c'est c'est ma préférence personnellement parce qu'une pierre percée c'est une pierre qui a souffert en plus donc voilà et pour finir donc par rapport au rechargement des pierres toutes les pierres sont aptes à être purifiés à être rechargés par les rayons lunaires lunaire donc n'hésitez pas surtout à vous à vous noter quelque part sur votre calendrier ou enfin je ne sais quoi toujours les pleines lunes pour sortir toutes vos pierres ou en tout cas les mettre sur le balcon etc voilà donc on a fini avec avec cette petite vidéo je voulais juste vous montrer quelques unes des pierres que je trouve vraiment magnifique voilà ça c'est c'est bonus à que je ne les fasse pas tomber voilà donc on a une superbe obsidienne noir voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on a un quartz rose très utile pour les émotions la fameuse sun jitte que je vous ai montré ça c'est une de mes chouchoutes la calcédoine bleue elle est belle celle là vraiment avec ses stris elle est magnifique on a aussi du jaspe rouge qu'est ce qu'on a d'autre la lépidolite on l'a vu on a de la rhodonite la rhodonite du pérou la version luxe entre guillemets c'est la rhodochrocyte donc c'est pas du tout le même prix ça c'est une chrysocole qui ressemble un petit peu à une turquoise on a du jade je sais pas si on voit bien voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on a un petit lapis lazuli que j'aime beaucoup on a lunakite aussi je vous avais déjà montré je crois que c'est l'héliotrope je crois que je l'ai fait tomber non elle est là l'héliotrope l'héliotrope avec ses fameux points de sang qu'on croyait que c'était le sang du christ dedans qu'est ce que j'ai d'autre j'en ai fait tomber ouais j'ai une belle sodalite la mystérieuse sodalite elle est belle celle là donc voilà à peu près toutes les toutes les petites pierres j'ai aussi la cornaline dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo qui suit ce sera une vidéo pour les femmes car je vais parler du cycle menstruel allez je vous dis à très bientôt je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous embrasse très fort